Musique Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Sous-titrage ST' 501 Vous avez un peu de temps ? Bien sûr. Laissez-moi juste... Ah, l'aisselle, petite boche-tête ! Pardon. J'ai eu un peu de fièvre et... Je passe ça sur ce pauvre propulseur. Ne vous en faites pas, c'est bénin. Je me suis laissée distraire en réparant ma combinaison. Comment des germes autres que cariens pourraient vous affecter ? Ce n'est pas le cas. Les germes turiens sont les seuls à pouvoir nous atteindre, puisque nous partageons la même complexion chimique. C'est plutôt une réaction allergique aiguë. Comment se déclare la maladie ? C'est une réaction allergique ? C'est exact. Supposons que je sois infectée par une maladie humaine, disons, la varicelle. C'est ce qu'avait eu le navigateur Presley, non ? Je ne développerai pas les symptômes de la varicelle, mais je couverai une fièvre en réaction à l'intrusion virale. Selon le degré d'exposition, je pourrai déclarer d'autres symptômes. Des nausées, des vomissements, tous les stigmates de la maladie. Comment êtes-vous tombée malade cette fois ? J'ai été blessée à bord de la lareille. Rien de grave, mais j'ai dû ouvrir ma combinaison pour examiner la plaie. J'ai désinfecté du mieux que j'ai pu. Mais l'un des joints étanches était endommagé, et la matière parasite s'est répandue hors de la zone désinfectée. C'était une erreur grossière. On doit toujours vérifier les joints avant d'appliquer un traitement local. Au moindre oubli, c'est la fièvre garantie. Vous pouvez isoler des parties de la combinaison ? Exact. Comme lorsqu'on isole certaines sections d'un navire en cas de dépressurisation. Ça ne préviendra pas une contamination sanguine, mais ça empêchera une infection cutanée de se répandre. Votre système immunitaire était-il plus résistant avant votre exode ? Pas aussi résistant que celui des autres espèces, c'est certain. Je ne suis pas biologiste, mais il y a une théorie qui circule. La faune insectoïde était quasiment absente de notre planète. Les végétaux ont donc développé un lien symbiotique avec les mammifères pour diffuser leurs semences. La plupart des virus indigènes étaient partiellement bénéfiques. Plutôt que de combattre la contamination, notre système immunitaire a évolué pour s'y adapter. Ça ne peut pas avoir été le cas sur toutes les colonies cariennes. Pas exact. La plupart des colons ont traversé une période de léger malaise avant de s'adapter à leur nouvel environnement. Lorsque les guettes nous ont contraints à l'exode, l'environnement stérile de la flottille a sapé la faculté d'adaptation de notre système immunitaire. Même si nous colonisons un autre monde ou revendiquions notre planète d'origine, il nous faudrait un long processus de réadaptation. Très bien, donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la suite de nos aventures sur Mass Effect. Et oui, j'avais oublié d'activer le micro et donc, comme je le disais, nous allons parler à Tali pour voir un petit peu dans quel état d'esprit elle se trouve actuellement, si elle est prête à craquer. Je ne pourrais jamais passer toute ma vie en combinaison. Nous portons ces combinaisons jusque dans nos familles. L'acte le plus intime qu'on puisse partager avec un autre carien, c'est de fusionner nos environnements artificiels. D'abord, on est malade, ensuite, on s'adapte. C'est notre témoignage de confiance le plus éloquent. Je n'ai jamais eu assez confiance en quelqu'un pour m'y résoudre. À part... pas avec des cariens, en tout cas. Vous voyez ce que je veux dire? Ouh là 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 là... Ouh là 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 là! Croyez bien que j'apprécie Tali et je ressens la même chose. Mais vous n'avez rien à me prouver. Je sais. En fait, non, mais... Je me suis mal exprimée, c'est juste que... Il fait vraiment chaud ici. C'est juste que la tradition implique une certaine disposition à l'intimité. N'essayez pas de... Ce n'est pas toujours comme ça, ce n'est plus... Comment est-ce qu'on en est arrivé à parler de ça? Je suis intéressé. C'est trop risqué. Putain, je suis au pays. Mais c'était... Non, dégage. Tu me directes, Tali? Écoutez... Je ne sais pas. Vraiment, là, ça permet de continuer à travailler ici. Attendez une minute. Vous avez l'air d'insinuer quelque chose, Tali. Et que pourrais-je bien insinuer? Une jeune femme sauvée par un fringant soldat et qui se joint à son équipage pour aller sauver la galaxie. Comment diable pourrait-elle concevoir un quelconque intérêt pour lui? Ouh là 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 là! Ouh c'est le jackpot! Ouh là là! Là, il faut rester... Comme dans la vraie vie. On sent qu'il y a une opportunité, mais il ne faut pas trop s'exciter. Restons calmes. Restons calmes. Un peu détachés, mais tout de même intéressés. Ne faisons pas trop. Mais juste ce qu'il faut. Vous n'avez pas à être gêné, Tali. Je ressens la même chose pour vous. Vraiment? Je n'ai pas... Vous êtes... Eh bien, tant mieux. Bref, j'ai du travail, mais... Merci. Cette discussion a été très instructive. Je confirme. Oh là 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 là! On est bien partis, on est bien partis. Je pense que d'ici une ou deux missions, avant de partir à la guerre, ça ne devrait pas être trop mal. Très bien. Ça, c'est fait. Retournons à nos occupations. Donc, dans les épisodes précédents, on s'était un petit peu baladé autour de la zone Donc, on peut aller aider Miranda. Écoutez, je vous ai fait baver, un peu avec de l'exploration, de la discussion. Bref. Un petit peu, quand même. Il y avait quand même un peu d'attaque. Mais là, on va y aller. On va aller aider par Tempion pour aller sauver sa frangine. Comme ça, on aura fait aussi cette zone, tant qu'à faire. On est à côté. Avant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. En attendant donc, nous sommes le mercredi 16 mai 2018. Et Overwatch va bientôt ressortir une petite mise à jour. Et ça, ça fait plaisir pour fêter ses deux ans. Oui, j'y vais comme ça. Je m'envoie des steaks. Ça, non, je veux pas. La projection, la singularité. On reste sur la singularité. Très bien. Alors, elle, on va lui mettre de la déchirure. Déchirureur, c'est ce que j'ai. Dégats des armes du groupe. Ah, ça me fait intéressant. Alors que là, c'est dégâts des armes. Non, c'est dégâts des armes. C'est des conneries. Plus 15%. Qu'est-ce qui change la santé du groupe ? Oh non. C'est bon, je préfère ces 15%. Ici, on va essayer d'augmenter un petit peu la surcharge. Alors, est-ce que je pars sur le 4 en déchirure ? Non, on va partir là-dessus. Je préfère. Normalement. Hop. Très bien. On a tous les mêmes armes. C'est parfait. Excusez-moi. Mes sources indiquent que vous êtes passé récemment dans un entrepôt. Auriez-vous par hasard transmis une déclaration d'expédition douteuse à un certain monsieur Tax ? Putain. Tout dépend de qui le demande. Mes intentions sont pacifiques. Je prendrai cette réponse pour un oui. Je représente monsieur Tax. Il vous est très reconnaissant. Acceptez ce cadeau en remerciement pour avoir porté ses irrégularités à son attention. Qu'arrivera-t-il à l'agent d'expédition qui a doublé Tax ? Tout dépend de la sincérité de ses excuses et de sa disposition à racheter son erreur. Vous avez besoin d'aide pour débusquer le responsable ? Merci, mais ce ne sera pas nécessaire. Monsieur Tax compte passer quelques appels. En toute cordialité. Une confrontation ne s'imposera pas. Espérons-le. Pas de quoi. Bonne journée. La bonne journée ! J'ai un message pour mademoiselle Lawson. L'Anteia a réservé une chambre à l'éternité. Elle vous y attend. Merci, Idea. À l'éternité. Elle est avec nous pour connaître la liste des dix plus grosses fortunes d'Illium. Les hautes sphères sont-elles toujours bleues Asari ? Ou les volus sont-ils enfin décrochés la timbale ? Et ne manquez pas notre... À la décharge des Asari, il faut bien avouer qu'Illium est une merveille culturelle. L'humanité peut beaucoup apprendre de leur ingénierie. Surfinance et loisir. Non, vous ne comprenez pas. C'est vrai. Je l'ai perdu. Allez, mes chéris, fichez le camp. Alors. Je ne sais plus si j'avais ou... Si j'avais oublié des trucs. Ah, ben nulle de piratage. Ouais, mais soit c'est nul. On n'a pas besoin, le piratage dure assez longtemps comme ça. Non. Ah, le bar est ici. Ah, je pense que j'avais oublié. Je vais juste faire un tour vite fait au marché. Ce n'est pas super grand. De la chance. Ok. Je pense que j'ai envie de l'acheter, ce serait ici. Bon, écoute. Je vais me repencher sur ce contrat. Il a sans doute... Eclipse devrait te plaire. Pour moi, c'est l'avenir. La stratégie de reproduction de mon clan en dépend. Bonus commando, bien sûr. Donc on a au moins récupéré ça. 75 000 ans. On retient. On retient les 75k. C'est con qu'on puisse pas vendre le surplus de matériaux qu'on a. On a joué un petit peu à la bourse. Ça aurait pu être sympa. On se débrouille ainsi en pirate. Je m'attends. Elle m'a dit qu'elle avait pris une chambre à l'éternité. L'éternité. Je ne comprends pas. Les humains célèbrent leur union en incitant à l'infidélité. Ça n'a pas de sens. Détends-toi. Me fais pas honte devant la strip-tigeuse. Le marchand d'art m'a dit qu'on avait réglé leur compte aux trafiquants de sable rouge. Ha ! Je me suis surpassé cette fois. Vous avez pris des risques inconsidérés, Conrad. S'il vous était arrivé quoi que ce soit, je m'en serais voulu à mort. Je savais pas, je... Je ne doutais pas que je vous causais autant de soucis. J'arrête les frais. Inutile de faire semblant. Je suis bataillé pour ça. Merci. Mais... Merci de m'avoir laissé vous aider. Au moins un peu. Ah, c'est vraiment le pied de vous revoir. Il me restait ça à faire, tiens. C'est vraiment marrant. Euh, ok. Alors, attends. Tu mérite quelque... Ah, l'anthéa, en fait. Vous avez très bien. Mademoiselle Lawson, ravie que vous ayez survécu. Nous avons eu quelques complications. Que s'est-il passé ? Est-ce qu'Oriana va bien ? Oui. Mais... Vous avez indiqué comme source fiable un certain Nickette. Il m'a contacté pour m'avertir que votre père avait envoyé des mercenaires d'éclipse cadrier le secteur. Il a émis l'hypothèse que les mercenaires en avaient après vous personnellement. Par conséquent, il s'est proposé d'escorter la famille d'Oriana jusqu'au terminal. Vous n'avez rien dit sur Nickette ? C'est un ami. Un ami de longue date. Voulez-vous faire venir d'autres de vos contacts sur Illium, Mademoiselle Lawson ? Non. Je ne fais confiance qu'à Nickette et à vous. Qu'est-ce que vous avez comme info sur les mercenaires ? J'ai vérifié qu'ils appartiennent bien à Eclipse et qu'ils travaillent pour une organisation que Mademoiselle Lawson nous avait indiqué de surveiller. Je pourrais éventuellement prévenir les autorités, mais pour l'instant, ils n'ont rien fait d'illégal. Madame, vous avez pris la bonne décision. On va s'en occuper nous-mêmes. Ça peut être dangereux de faire une modification à ce stade. Vous êtes sûre qu'on peut faire confiance à Nickette ? Absolument. C'est l'un de mes plus vieux amis. L'avis d'Oriana est entre ses mains. L'Anteya, nous allons suivre la proposition de Nickette. Shepard et moi, on va prendre la voiture et détourner leur attention. Demandez à Nickette d'escorter la famille jusqu'à la navette. Indiquez-lui l'itinéraire par acquis de conscience. Compris, Mademoiselle Lawson. Alors l'idée, c'est qu'on se fasse descendre par Eclipse le temps que votre sœur parvienne en sécurité. Eclipse aura reçu l'ordre de prendre ma sœur vivante. Ils ne feront rien qui risquerait de nous tuer. Je doute qu'Eclipse envoie tous ces hommes juste pour vous arrêter. Vous voulez envoyer des renforts à Nickette ? Non, il sait se défendre. Et puis ça ne ferait qu'attirer l'attention sur lui. C'est quand vous voulez, Miranda. Merci, Shepard. J'apprécie vraiment. Je n'avais pas prévu qu'on aurait à scoltiner Eclipse. Mais eux n'ont rien vu venir non plus. Le pouvoir surcharge est fatal pour les drones. Utilisez-eux pour prendre davantage contre les ingénieurs et l'ennemis. Et la Rekigi. Ah les ingénieurs. Ah bah oui, Miranda je te prends. Accepté. C'est pas illégal par exemple. Déposez-nous à couvert derrière eux. Espérons qu'ils veulent vraiment nous prendre vivants. Ah, j'ai obligé de changer mon arme lourde. Je m'en occupe. Puisque vous ne tirez pas, j'en déduis que vous savez qui je suis. Ouais. On m'avait dit que vous seriez dans la voiture. Vous êtes cette garce qui a kidnappé la gamine de notre boss. Kidnappé ? Vous êtes loin du compte. Je vous conseille de vous en aller, vous et vos hommes. Vous croyez avoir tout bien préparé, hein ? Le capitaine Eniala est déjà en train d'intercepter la gamine. Elle est au courant pour Nickette. Comptez pas trop sur lui. Comment ça, ne pas compter sur Nickette ? N'y faites pas attention. L'important, c'est que si vous restez raisonnable, il n'y aura pas de mort. Partez. La gamine retrouve son papa et tout le monde est content. Tout le monde sauf ma sœur. Et moi ? On ne devrait pas plutôt parler au capitaine Eniala ? Ça ne serait pas dans votre intérêt. Elle n'est pas aussi polie que moi. C'est la meilleure guerrière d'élite que je connaisse. Je l'ai vue couper des gens en deux avec ses pouvoirs biotiques. Et elle touche une somme rondelette pour vous arrêter. Si elle s'interpose, elle n'aura jamais l'occasion de le dépenser. Un instant, Miranda. Vous avez dit que c'était votre sœur jumelle. C'est ce qu'elle vous a raconté ? Non. Cette garce a kidnappé la fille de notre boss. Ça fait une bonne dizaine d'années qu'ils la cherchent. Ah. C'est compliqué, Shepard. On a le même ADN, mais pas la même date de naissance. Vous avez volé un bébé au type le plus riche de la galaxie. Je ne sais pas ce qui va de travers chez vous, mais vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Je vous donne une seule et unique chance de filer. Estimez-vous heureux. Le capitaine Eniala a tenu à ce qu'on vous laisse une chance de vous en tirer. Mais depuis qu'on a commencé à parler, mes hommes se sont mis en position de tir. À mon commandement, on truffe de plomb votre commando. Attention. Action. Alors, je vous conseille de partir gentiment si vous voulez pas que ça dégèrent. Ah ! Oh ! Les alliés ont lâché ! Leurs capteurs nous ont faînés. Ils sont à toi, Chatika ! A couvert ! Caché, caché. Est-ce que j'ai récupéré ? Est-ce que j'ai récupéré ? Je suis à zéro. C'est dommage. Ah, quelqu'un. Très bien. Alors, fouillons un peu la zone. Et parce que par rapport à la dernière vidéo, j'ai pas changé d'arme. Du coup, je suis pas reparti à zéro. Enfin, je suis pas reparti avec munitions full. Et bon, c'est quand même pas la meilleure arme du monde que j'ai. Ça fait un espèce de mini-trou noir, mais pas vraiment. J'ai l'air, j'ai l'air. Oh ! N'y a l'air. Ah ! Touchez ! Changez d'arme Oh elle va trop au cake, elle fait trop la folle Liquette Un instant, j'ai récupéré une de leurs radios Je vais écouter leur transmission Ça peut nous donner une idée des forces adverses Shepard, je vous dois des explications Oriana est ma soeur jumelle génétique Mais mon père l'a produite quand j'étais adolescente Elle était censée me remplacer Je ne pouvais pas laisser mon père lui faire subir à elle Ce qu'il m'avait fait subir Alors je l'ai emmenée avec moi C'est presque une femme à présent Si les mercenaires d'Eclipse savent où se trouve Oriana Ils vont tenter de l'atteindre sous peu Faut qu'on fasse vite Je suis d'accord Après ce qu'on a entendu, j'ai un peu d'appréhension S'ils sont parvenus jusqu'à Niquette d'une façon ou d'une autre Ça va être plus compliqué que je ne le pensais Selon les spécifications que j'ai consultées Il faut passer par la zone d'acheminement des marchandises pour atteindre Oriana Vous pouvez me dire autre chose sur la zone d'acheminement des marchandises ? Oui c'est important Il va falloir traverser des tapis roulants Ça risque d'être mouvementé Pas facile d'acquérir une cible dans ces conditions Il faudra ouvrir l'œil Et les transporteurs de marchandises contiennent des matériaux dangereux Alors ne tirez pas en aveugle J'espère qu'on peut faire confiance à votre ami Totalement Niquette est l'un de mes plus vieux amis Mon seul véritable ami on pourrait même dire C'est la seule personne avec qui je suis restée en contact quand j'ai quitté mon père Il n'y a aucun risque que votre père se serve de Niquette pour vous atteindre Il a sans doute essayé Mais Niquette est l'une des rares personnes qui comprend la véritable nature de mon père Quand je me suis enfuie, j'ai mis ma vie entre ses mains à Shepard Ce n'est pas maintenant qu'il va me trahir Ah écoute Il faut qu'on trouve Niquette et Oriana D'accord Vu comment ça se passe généralement dans le scénarium Je dois avouer que j'ai un peu peur que tu te fasses baiser Mais bon Ceci ne nous ouvre Ah oui Je retrouve Une sensibilité qui soit pas trop dégueulasse Après vous Une seconde Non non Compris A vos ordres Reçu Ils sont de l'autre côté du tapis roulant Trouvez le bon timing pour tirer Bon c'est pas Alors réfléchissement Seul Quoi ? Arrête Quoi ? Quoi ? Quo ? Quoi ? Quoi ? Oh Quoi ? Quoi ? Quoi ? Prends le combat déployé ! Planquez-vous ! Alliés neutralisés ! Attention, ma bouche ! Voilà qui devra les affaiguer ! Ici Anyala, repoussez cette garce ! Nickel s'approche du terminal de transport ! On va dire, il parle un peu comme si c'était son pote ! Ah oui, c'est ça ! Je vais checker des choses... Je vous suis reçu ! Effectivement, il y avait peut-être des trucs sympas à faire ! Ah, kit médical ! Mitraillette scannée... Ça pourra toujours servir ! Tout à fait ! J'aurais bien voulu trouver des accumulateurs ! Ça n'a pas l'air d'être le cas ! Patard patard ! Albator ! Envoie Shatika à la tête de tigre ! On y va ! On y va ! On y va ! Oh ! J'ai suis un peu nourri ! Oh... A l'air d'or impuissance ! Dérivation de puissance ! Demandons enchaînera... Voilà ! C'est pas la question Miss Tinguette 1500 crédits Ça arrive pas là C'est merde Réfléchis Attention au drone Oh le bâtard C'est quoi cette merde Oh elle est pas bien Oh elle est pas bien Je passe Attendez attendez On est plus mal un que les autres Alors comment on va t'en faire Toi tu vas brûler On prend le temps On va pas être trop mal D'accord On a du monde Oh le bâton Oh le bâton Oh le bâton Oh je On a du monde On a du monde C'est très chiant Ah 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 Ok, ça chauffe un peu le cul Attention Les boucliers sont à la chaîne Tu vas payer ça Ennemis à 12h Ah, quand on parle pas c'est euh... C'est euh... Comment dire... Concentration maximale Ça pourrait servir Oui, ça pourrait servir En attendant, c'est vrai que les missions de loyalties, si vous les faites pas, bah vous passez quand même à travers un certain nombre de petites améliorations qui peuvent s'avérer très intéressantes pour la suite de vos aventures Même si vous aimez pas les personnages, ce qui est mon cas, bien que pour l'XP, les codes récupérés etc, ça commence à être super intéressant Euh, donc on est sur un... Je prends ça Ensuite, blanc, slash, slash, je pense qu'on est là Et ensuite, un vert Et puis, longue banque verte, on est ici Oh, c'est bingo, c'est 3000 crédits dans la poche Ok On va continuer On va continuer Toujours pas d'accumulateur J'aimerais bien euh... Voilà Ah le bâtard Alors moi, ce que je te propose, c'est ça et ça On va continuer un peu Ouais, c'est assez Brigitte On est bon Que toutes les unités sans ma garde abandonnent Niquette Je vais m'occuper de lui et de la fille personnel Merde, je ne vais pas la laisser récupérer Oriana Attention, on prend des bruits Attention, on prend des bruits Est-ce que je prends ? Ok On prend des bruits Très bien, c'est faisable C'est pas les yeux que j'aurais visé moi, je suis tiqué à bordel C'est pas les yeux que j'aurais visé moi, je suis tiqué à bordel C'est pas les yeux que j'ai visé moi Mais c'est pas les yeux que j'ai visé Je suis t'aider Ah peut-être Je suis t'aider Je ne t'enirai pas Je suis t'aider Enfabetation Je suis t'aider Du coup, le coup d'aider Et il s'est passé Et il s'est passé Et il s'est passé Oui Il s'est passé Et il s'est passé ah oui oui ça pique le lance roquette petit bâtard à couvert non la triche non ouais don't be greedy voilà la greediness c'est partout ces petits bâtards tout le monde est mort ça va changer comme bien on s'est fait repérer ok lui revient ils sont combien de petits fumiers ? il y a des drones de partout qui m'attendent ah bah oui ils m'ont vu c'est un peu gros attention ça brûle 29 c'est un peu de temps d'accent il y a beaucoup de recul ok voilà d'avoir joué un peu plus agressif bon c'est passé mais bon on a plus de munitions par contre on peut couper par le tapis de marchandises bien sûr par contre il faut de la munition je pense qu'après j'ai vu des accumulateurs alors il y a mon 0 ah mais non en fait il me restait des balles 29 c'était combien j'en avais dans le chargeur ah le débile ah ah pirater le PDA ok donc là on est sur un slash quelque chose on a vu ça on a un slash blanc slash blanc ouais on a un slash slash easy easy game ce que je déteste quand les gens disent ça easy game putain la main supporte totalement random ah ouais il va falloir résister ceci est un échec ok ok non attention ça brûle attention ça brûle attention ça brûle oh 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 j'ai perdu la cible de lui la cible est pressée en furtif la cible est pressée en furtif arme lourde derrière moi il va falloir à la cible et la cible la cible est pressée en furtif la cible est pressée en furtif cible est pressée en furtif oh comment ça notre transporteur mais c'est impossible voilà qu'est ce que j'avais dit il ya des accumulateurs on va essayer de tuer un truc plus 2 c'est pas énorme on va faire avec je suis à quoi je suis à 7 notamment je suis en termes de vie c'est ça nous allons prendre l'ascenseur peut-être que le capitaine sait qu'on écoute peut-être qu'elle transmet des informations fallacieuses pour nous induire en erreur ou peut-être que c'est encore autre chose niquette ne ferait pas ça bon sang pourquoi ce truc ne va pas plus vite niquette était au courant quand vous avez soutiré oriana votre père non il ne l'a découvert que récemment ah bah c'était trop personnel que j'en fasse part à qui que ce soit je ne me suis jamais posé la question mais peut-être que non je suis sûr qu'il a compris mes intentions bah oui il sait ce que j'ai enduré tiens dans ta gueule qu'est ce qui vous rend si sûr de la loyauté de niquette il aurait pu me trahir quand j'ai pris la fuite je suis sûr que mon père a tenté de le corrompre s'il ne l'a pas fait à ce moment là pourquoi est ce qu'il le ferait maintenant le message radio m'a paru sans équivoque ce n'est pas le genre à me trahir on arrivera sous peu à la navette de transport là on sera fixé tout à fait les deux éléments indispensables de d'exploration sont laissants des carburants écoutez moi j'ai l'autorisation de changer leur itinéraire je suis désolé monsieur nous appliquons une procédure de sécurité jusqu'à ce que la situation du terminal de marchandises se détendent aucun passager ne peut changer de vol je perds mon temps en inquiète que la gamine arrive à destination d'une façon ou d'une autre je touche ma paye non on m'a dit que je pouvais agir comme je le sentais inutile de traumatiser cette famille plus que oh 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 mire je sens qu'on va s'amuser ah niquette tu m'as trahi il n'y a pas beaucoup de civils par ici on peut tout arrêter une bonne fois pour toutes pas avant d'avoir obtenu des réponses pourquoi tu étais mon ami tu m'as aidé à fuir mon père oui parce que tu voulais partir c'était ton choix mais si j'avais su que tu kidnapperais un bébé je ne l'ai pas kidnapper je l'ai sauvé sauvé d'une vie d'opulence et de bonheur ne me fait pas rire tu voulais juste te venger de ton père comment a fait le père de miranda pour vous convaincre on m'a dit qu'à l'époque miry avait kidnappé sa petite soeur que je pouvais contribuer à la retrouver sans que la famille en souffre je leur ai dit que tu n'aurais jamais fait une chose pareille qu'ils pouvaient aller se faire voir et c'est là que tu m'as avoué ce que tu avais fait je les ai rappelé la nuit même pourquoi tu ne m'as pas appelé moi niquette on a vécu beaucoup de choses ensemble tu aurais au moins pu me laisser m'expliquer j'étais en droit de savoir que tu avais kidnappé ta soeur miry de savoir que tu travaillais pour cerberus mais il a fallu que ce soit ton père qui me l'apprennent je savais qu'eclipse n'hésitait pas à salir les mains mais kidnapper une gamine je ne la kidnappe pas je la sauve allez niquette on achève cette garce et on fiche le camp d'ici essayez donc je voulais c'est juste le temps de vous changer ne me dites pas que cerberus vous laisse vous balader dans cette tenue oh que vous soyez d'accord ou non avec miranda savez maintenant des années qu'oriana est avec sa famille son père peut encore lui donner une vie meilleure tu n'as pas idée de la vie que mon père lui réserve tout ce que je sais c'est que j'ai connu la pauvreté miry ça ne m'a pas vraiment plus il va arracher une fillette à la seule famille qu'elle connaît à ne te paraît pas révélateur de sa personnalité si niquette est au courant pour oriana alors votre père aussi ce n'est pas la déplaçant qu'on va arranger les choses le père de miranda n'a aucune info sur oriana je savais que tu avais des programmes espions dans l'ordinateur de ton père miry alors j'ai tenu ça secret je suis le seul à savoir ce qui veut dire que tu es la seule menace je ne voulais pas en arriver là niquette tu vas me manquer oh j'ai pris le temps enfin façon de parler tant mieux je commence à être fatigué de parler moi aussi oh attention à droite je sens déconner on va essayer de rester là pour l'instant on va Un drone de combat déployé ! Attention, drone de combat ! Que je la descende... Ah la putain de terrasse ! La boss, on nique la boss Avec moi ! Après vous ! Je vous talonne ! Je m'achète en feu à pleine puissance ! On plie ça ! On plie ça ! Toi là ! On plie ça 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 ! Oh putain ! On plie ça ! On plie ça ! Là c'est un peu chaud ! Drone ennemi repéré ! Incinération prête ! Vas-y, Shatika ! Maman est fière de toi ! Vous allez cramer ! Vous allez cramer ! N'écris pas ma chatika ! On passe pas... On plie ça ! Maman est fière ! Maman est fière ! Maman est fière ! Attention ça brûle ! Attention ça brûle ! En fait faut que... In fact faut que... Incinération prête ! Attention, ça brûle ! On s'est fait impérer Ah non Attends Putain, on se met en train Incinération prête ! Drone de combat engagé ! A couvert ! Fiché ! Oh fuck ! Tout feu, tout flamme hein ! Ah il me saoule Yes ! Ah bah voilà ! C'est tout ce que je voulais faire Et voilà ! Il risque d'y avoir d'autres mercenaires d'Eclipse près de la navette Je veux m'assurer qu'Oriana et sa famille arrivent à bon port Tout ça pour ça La 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 Très bien, une dose de Medigel J'en ai utilisé qu'une J'en ai utilisé qu'une Permission Petit objet Terminal sécurisé Ce médaille Ce médaillon renferme une photographie montrant un humain et une ass arrive Il apprendra une grande valeur sentimentale Ah ! Effectivement Je n'en reviens pas que Nickette m'ait vendu Je n'avais même pas envisagé ce cas de figure Bon Malgré toutes vos améliorations Vous restez humaine comme nous tous Mais j'ai laissé mes sentiments prendre le pas Ah ! Et je me suis plantée Pourquoi est-ce qu'il m'a forcé à le tuer ? Il aurait pu s'enfuir Ou bien prétexter que les données étaient stockées quelque part Mais non Il s'est contenté de rester là Tout en sachant pertinemment ce que j'étais obligée de faire Par la bras D'accord Franchement Miranda Elle me tape sur le système Je n'aime pas du tout le personnage J'ai même pas envie de la réconforter en fait Aucun signe d'éclipse On dirait que la voie est libre La voilà Elle est en sécurité Avec sa famille Venez, il faut qu'on parte Vous ne voulez même pas lui dire bonjour L'important ce n'est pas ce que je veux C'est ce qui est bon pour elle Moins elle en saura sur moi Mieux elle se portera Elle a une famille Une vie Je ne ferai que compliquer ça Elle n'a pas besoin de connaître les détails Mais quel mal y a-t-il à lui dire Qu'elle a une sœur qu'il aime Oui Vous avez raison Allez-y On vous attend là Ah oui ça a été rapide dis donc Ah c'était pas waterproof Oh une des missions les plus intéressantes Vient d'être donc terminée Vous vous sentez seul dans votre cabine Acheter un animal de compagnie Ah bah Seulement il crève tout le temps avec moi Bref C'est ainsi que se termine donc cet épisode sur nos aventures Mission de loyauté de Miranda Écoutez N'hésitez pas à liker, commenter, partager Ça fait toujours plaisir Et on se retrouve donc dans la suite de nos aventures Sur Mass Effect 2 Je vous dis à tous et à toutes A très bientôt Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501